A présent, voyons comment on va représenter l'équilibre de miscibilité entre phases sur le diagramme ternaire. Cet équilibre de miscibilité va être représenté par une courbe qu'on appelle la courbe binodale. Voici une forme assez courante qu'on va rencontrer dans les procédés d'extraction liquide-liquide. Cette courbe binodale a une certaine forme, une certaine position, et cette forme et cette position dépend fortement de la température. Cette courbe binodale, comme elle représente l'équilibre de miscibilité, on l'appelle aussi parfois isotherme de miscibilité, isotherme qui rappelle d'une certaine manière la forte dépendance à la température. Cette courbe binodale sépare l'ensemble des compositions possibles du ternaire soluté diluant solvant en deux zones. Une zone ici qu'on appelle la zone homogène, dans cette zone, si on fabriquait un mélange dont la composition correspond à un point sur cette partie, on aurait une seule phase. Évidemment, quand on a un mélange des trois constituants qui est homogène, on ne peut pas procéder à l'extraction liquide-liquide. Pour l'extraction liquide-liquide, on a besoin de deux phases. L'extraction liquide-liquide, on va la faire dans la zone qui se trouve ici, et qui est la zone hétérogène. En fait, lorsqu'on va fabriquer un mélange dont le point représentatif se trouve dans cette zone, on va avoir des mixtions et on va récupérer deux phases. C'est bien évidemment ici que l'on va pouvoir exploiter les compositions et pouvoir mener à bien l'extraction liquide-liquide. Alors, il existe différents types de diagrammes ternaires qui caractérisent les différentes formes qu'on est susceptible de rencontrer et surtout la notion de miscibilité ou d'immiscibilité entre les différents constituants. Alors, l'exemple que j'avais pris juste à l'instant, c'est un diagramme dit de type 1, dans lequel il y a immiscibilité uniquement possible entre un diluant et un solvant. On voit que ce côté-là, qui représente les mélanges soluté-solvant, il n'y a pas d'immiscibilité. Donc, le solvant et le soluté sont miscibles en toutes proportions et de la même manière, le soluté et le diluant sont miscibles en toutes proportions. Il n'existe de l'immiscibilité qu'entre le diluant et le solvant et bien sûr ensuite à l'intérieur du diagramme avec des mélanges ternaires. Donc, ça, c'est le diagramme de type 1. On va aussi avoir des diagrammes dits de type 2. Alors, on peut rencontrer plusieurs cas de figure. Voici un premier cas de figure. Donc, c'est un diagramme de type 2. Vous voyez qu'on retrouve deux zones hétérogènes, en fait. Ces deux zones-là. Mais surtout, en fait, on caractérise qu'il y a d'immiscibilité ici à la fois entre le soluté et le solvant et entre le diluant et le solvant. On peut avoir un autre type de diagramme de type 2 où, en fait, vous allez avoir une zone hétérogène qui aura, par exemple, cette forme. Donc, toujours, immiscibilité sur une certaine zone entre le diluant et le solvant et entre le soluté et le solvant. Mais par contre, une seule zone hétérogène, comme si finalement les deux zones que j'avais dessinées à gauche se touchaient. On va avoir un diagramme de type 3 qui, vous vous en doutez, va avoir comme caractéristique d'avoir de l'immiscibilité entre chaque binaire, finalement. Donc, entre le soluté et le diluant, entre le diluant et le solvant, et entre le soluté et le solvant. Alors, dans le diagramme de type 1, on peut avoir un cas de figure extrêmement favorable pour l'extraction liquide-liquide. C'est lorsque la courbe binodale touche les côtés ici. C'est-à-dire qu'en fait, on a immiscibilité totale entre le diluant et le solvant. Donc, ça, c'est un cas de figure très intéressant puisque, du coup, au niveau du raffinat et de l'extrait, on va avoir des teneurs, soit en solvant, soit en diluant, qui sont extrêmement faibles. Alors, je l'avais déjà mentionné, la température a un effet très important sur la position de la courbe binodale. Donc, ici, on a essayé de représenter en trois dimensions des diagrammes triangulaires pour différentes températures. Donc, vous retrouvez ici, à la base, mon diagramme triangulaire avec ici le sommet qui représente le soluté. Ici, j'ai le diluant. Et ici, le solvant. Et vous imaginez, c'est comme si on avait empilé des diagrammes pour différentes températures, donc avec une température croissante au fur et à mesure qu'on monte, en fait, dans ce diagramme en trois dimensions. Alors, ici, par exemple, typiquement, sur le diagramme qui a la température, la plus basse, c'est un diagramme de type 3. On a trois immiscibilités entre les binaires et donc trois zones hétérogènes qui sont représentées schématiquement ici. En augmentant la température, en fait, on va toujours avoir tendance à avoir, à passer d'un diagramme de type 3, un diagramme de type 2, puis un diagramme de type 1. Donc, ici, c'est exactement ce qui se passe. Ici, on avait un type 3 ici. Ici, on a un type 2. Ici, on a un type 1. Il n'y a plus qu'une seule zone hétérogène, une seule immiscibilité. Et puis, avec des températures suffisamment importantes, en général, on arrive à avoir une immiscibilité parfaite, dissolution totale, une seule phase, quelle que soit la composition du ternaire. diluant, soluté, solvant. La connaissance de la courbe binodale est vraiment essentielle pour l'étude de l'extraction liquide-liquide. Je vais vous laisser à présent découvrir quelques compléments dans ce module, notamment sur la manière d'obtenir expérimentalement cette courbe.